Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo tuto donc d'ores et déjà je le précise ce n'est pas de moi donc c'est une de mes abonnés qui m'a donné cette astuce donc coucou mes usines si tu passes par ici et c'est un tuto qui m'a été demandé par une autre de mes abonnés puisqu'elle avait reçu justement lors d'un échange donc une de ces shaker jars que je vais vous montrer donc comme je vous ai dit le tuto n'est pas de moi puisqu'à la base c'est une de mes abonnés qui m'avait partagé cette technique et l'original on va dire est une vidéo américaine donc sur la vidéo américaine justement alors si je retrouve le lien je vous le mettrai en barre d'infos il y avait justement un fichier qu'on pouvait télécharger sur lequel on pouvait imprimer justement les petits pots ou les bocaux, il faut appeler ça comme vous voulez donc moi en fait je les ai imprimés sur un papier un petit peu épais et je les détoure et ensuite je les mets dans une pochette plastique et je fais le pourtour on va dire de mon pot avec ma fuse donc moi je trouve que dans la vidéo il me semble que l'américaine qui fait la vidéo il me semble qu'elle passe sa fuse tout autour du papier mais juste en s'aidant de l'épaisseur du papier bon bah là pour le coup moi en fait le papier n'est pas suffisamment épais bien que c'est déjà un grammage assez important mais c'était pas suffisant pour que ma fuse en fait suive le papier donc du coup moi je m'aide d'une règle et je trouve que enfin en tout cas pour moi c'est plus facile alors déjà si vous faites avec une règle assurez-vous que ce soit une règle en métal et pas en plastique puisque comme la fuse est un outil qui chauffe si vous utilisez une règle en plastique il y a de grandes chances pour que ça fonde donc vous voyez que là je passe en fait les différents contours alors sur les arrondis voilà comme ma règle est droite je m'arrange en fait à coller au plus près possible en fait de mon papier donc voilà après il faut s'assurer que la fuse est chauffée relativement je dirais longtemps pour qu'elle puisse bien souder le plastique je vous le dis parce que parfois ça m'arrive aussi que j'attends pas assez et en fait le papier est pas suffisamment soudé et quand je passe à cette étape là donc de la découpe autour de ma soudure et bien je me rends compte que ça se dessoude donc il faut que je repasse en fait la fuse donc pour ressouder l'ensemble ce qui est moins évident quand on a déjà un petit peu fait ce que je suis en train de faire à savoir couper l'excédent de plastique mais voilà en tout cas sur celle-ci je vois là je l'ai je sais plus si on le voit vraiment ou pas mais à un moment donné j'ai mal utilisé ma fuse et ça a un petit peu fondu en fait sur le côté droit en bas là le coin que je suis en train de couper en fait ça a un petit peu fondu ça reste soudé il n'y a pas de soucis mais voilà j'ai il y a un petit écart on voit que j'ai un petit peu eu de mal avec ma fuse c'est un détail puisqu'au final ça reste quand même soudé donc il n'y a pas de soucis donc l'idée en fait c'est que ça permet de faire des petits pots sympas en chaque heure c'est des petits éléments qu'on peut intégrer facilement dans une création dans un mini album etc alors juste aussi je voulais vous parler du tapis parce que vous voyez que j'utilise le tapis qui est fait exprès pour la fuse et j'ai longuement hésité en fait à l'acheter alors pour tout vous dire je ne l'ai pas réellement acheté puisque je l'ai eu à noël mais avant de l'avoir à noël j'avais quand même longuement hésité voilà j'avais peur en fait que ça fasse un petit peu gadget entre guillemets et qu'au final j'achète ça et que ça ne soit pas bien utile ben franchement je ne regrette pas du tout de l'avoir parce qu'au niveau de la fuse c'est vraiment hyper déjà c'est conçu pour donc c'est hyper résistant à la chaleur mais franchement je trouve que c'est super pratique d'autant plus que vous voyez là je viens de le mettre justement il y a comme une petite poche pour mettre la fuse et comme le tapis supporte la chaleur etc il n'y a vraiment pas de soucis donc on pose l'outil dedans et on n'a pas de problème pour se brûler enfin pas de soucis voilà la fuse qui tombe pourquoi parce que le petit support qui est vendu avec la fuse pour la maintenir honnêtement je le trouve un petit peu merdique dans le sens où moi j'ai beau le poser dessus la fuse elle glisse tout le temps en fait là en le mettant dans la petite poche qui est conçue avec le tapis là c'est nickel enfin franchement je trouve que c'est super pratique donc voilà ça c'était un petit aparté pour vous parler de ce tapis que moi je trouve absolument enfin il est conçu pour de toute façon donc c'est fait pour mais je ne regrette pas du tout de l'avoir alors ensuite une fois que j'ai soudé l'ensemble de manière à obtenir mon petit pot je vais le remplir donc là avec différents éléments donc là pour le coup je vais utiliser des sequins blancs bon c'est toujours un petit peu galère à mettre mais on s'en sort quand même et vous allez voir je vais aussi utiliser d'autres éléments donc des mémoires j'ai utilisé des perles de rocailles bleues et des toutes petites étoiles roses que j'avais eu chez Action je ne sais pas si c'est encore vendu chez Action parce que ça fait déjà pas mal de temps que je les ai d'ailleurs les perles de rocailles c'est chez Action que je les avais eu aussi et je vous avouerai que je n'ai plus trop regardé si c'était encore vendu ou pas donc voilà donc là je mets les différents éléments je vous avouerai que quand je fais ce genre d'éléments je ne sais jamais trop la quantité qu'il faut que je mette j'ai toujours l'impression de ne pas en mettre assez mais ça m'est déjà arrivé aussi que ça me joue des tours que j'en mette trop et au final ce n'était pas terrible donc voilà j'ai toujours du mal à doser ce que je dois mettre à l'intérieur donc mais bon l'essentiel c'était pour vous montrer un petit peu justement comment on pouvait faire ce genre de petits pots alors après on peut très bien imaginer aussi là j'ai pris l'exemple des petits pots parce qu'effectivement c'était une de mes abonnés qui m'en avait envoyé un en fait et je lui avais demandé comment elle avait fait et elle m'avait montré la vidéo américaine et mais on peut très bien imaginer le faire avec d'autres éléments pourquoi pas imprimer des étoiles ou enfin voilà il y a plein plein de petits éléments qu'on peut imprimer et facilement détourer et sur lesquels ensuite on peut faire le pourtour avec la fuse sans aucun souci donc là je vous ai montré avec un petit pot mais on peut imaginer toutes les formes différentes donc une fois qu'on a mis donc les éléments bon moi je secoue un petit peu pour un petit peu ce que ça donne et une fois qu'on a terminé de remplir et bien il suffit tout simplement de reprendre sa fuse et de fermer donc le petit pot enfin de fermer de souder l'ouverture voilà et ensuite il n'y a pas de soucis si vous avez du plastique en excédent vous recoupez de manière à avoir un petit pot nickel donc honnêtement c'est pas très compliqué après il faut prendre le coup de main c'est vrai que les premiers les premiers essais que j'avais fait étaient peut-être un petit peu plus laborieux mais une fois qu'on a pris le coup de main franchement ça prend pas longtemps à prendre une fois qu'on en a fait deux ou trois ça vient tout seul et voilà enfin honnêtement c'est facile à faire c'est vraiment vraiment pas compliqué la seule chose sur laquelle il faut faire vraiment attention c'est que votre outil la fuse soit suffisamment chaude pour que ça soude bien et que une fois que vous avez mis vos éléments que ça se dessoude pas donc là là dessus je fais toujours super attention avant de mettre bon là je l'ai fait vite fait mais c'est vrai que d'habitude je vérifie que mes soudures elles tiennent bien et vous allez voir que je vais vous montrer comment je fais comment je vérifie mes soudures par la suite donc ça c'est la technique qu'elle m'avait montré et moi j'en ai trouvé une autre c'est de tamponner en fait directement un petit pot sur ma feuille plastique donc là pour le coup j'ai utilisé ma stazon alors j'ai fait j'avais fait un autre essai en fait hors caméra pour voir si ça fonctionnait bien je vais vous le montrer par la suite et vous verrez que le tamponnage est moins marqué parce que j'avais juste utilisé on va dire la deuxième génération enfin ce qu'on appelle un tampon de deuxième génération donc par rapport à celui-ci donc là en fait comme je vous ai dit je l'ai tamponné directement sur ma feuille plastique et donc ensuite et bien il me suffit de passer la même technique que tout à l'heure pour faire les soudures on prend la fuse et on prend là pour le coup moi je prends ma règle en métal et je fais le pourtour encore une fois il faut bien s'assurer que la fuse soit suffisamment chaude pour que les soudures elles tiennent bien et donc voilà là je fais vraiment le tour de mon pot et je colle au plus près du motif de manière à justement pouvoir ensuite découper mon pot sans que ça soit trop carré et que les arrondis on va dire du pot soient respectés donc voilà ma deuxième technique là pour le coup c'est moi qui j'allais dire c'est moi qui l'ai inventé j'en sais rien parce que j'ai pas forcément regardé toutes les vidéos qui existent sur le sujet mais en tout cas voilà je trouve que c'est aussi sympa alors c'est un autre effet par rapport à ce que j'ai fait précédemment c'est à dire que là on va pas avoir de fond vous voyez que sur la shaker jar que j'ai fait précédemment le papier fait que que j'ai imprimé et qu'il y a à l'intérieur fait qu'il y a un fond là ici l'idée c'est d'avoir vraiment un pot transparent donc c'est un petit peu moins rigide du fait qu'il n'y a pas de papier à l'intérieur sachez-le moi ça me gêne pas et puis bon c'est assez petit donc malgré tout ça va encore je trouve que cet effet là il est tout aussi sympa dans le sens où bien ça reste transparent ça reste un élément on va dire en toute transparence donc on pourrait imaginer aussi utiliser pourquoi pas un tamponnage par exemple je parlais d'une étoile tout à l'heure et de la tamponner on va dire recto verso bon là par contre il faudrait faire attention au niveau du recto verso que les deux tamponnages coïncident bien là comme il s'agissait d'un pot où il y a des motifs un peu particuliers je pouvais pas le faire en recto verso puisque forcément j'allais obtenir l'inverse je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais j'aurais pas eu le même motif on va dire sur le verso si je l'avais tamponné donc pour faire les tamponnages recto verso je dirais qu'il faut vraiment utiliser des motifs simples et qui ont je dirais le même aspect que vous soyez sur la partie verso ou la partie recto je sais pas si je suis bien claire mais j'espère que vous m'avez comprise donc voilà donc encore une fois je vérifie que mes soudures sont nickels donc là j'ai en découpant sur le porto je me suis rendu compte que sur un des côtés c'était pas c'était pas bien fixé et pourtant vous voyez ma fuse était quand même relativement bien chaude moi j'ai le on va dire le défaut de passer peut-être un peu trop vite avec ma fuse c'est à dire qu'il faut bien prendre le temps il faut vraiment passer la roulette tout doucement si vous voulez moi j'ai tendance à aller un petit peu trop vite et ça a pas le temps de bien se souder mais ça c'est du détail et encore une fois c'est un coup de main là plus à prendre avec la fuse moi je sais que j'ai ce défaut là d'aller un petit peu vite du coup j'ai voilà pour être sûre j'ai repassé sur certaines de mes soudures que je pensais un petit peu un petit peu plus fragilisé après pour remplir la technique est la même donc vous allez voir que je vais vérifier mes soudures et pour vérifier en fait je mets mon ciseau à l'intérieur et je vérifie que c'est bien soudé voilà sur les côtés voilà ça je le vérifie assez simple et pour remplir en fait mon petit pot je vais laisser en fait je vais remettre mon ciseau à l'intérieur ou je vais le laisser en tout cas ce qui va pouvoir m'aider en fait à mettre les éléments à l'intérieur puisque là au niveau du plastique c'était un petit peu dur de faire l'ouverture alors qu'en mettant le ciseau en fait ça facilite on va dire l'ouverture pour pouvoir glisser les différents éléments donc là pour le coup je vais utiliser les mêmes éléments que précédemment donc je vais utiliser quelques sequins quelques perles de rocaille donc les mêmes et les petites étoiles roses que j'ai déjà utilisé tout à l'heure et puis donc une fois que j'aurai terminé de remplir mon petit pot je vais refermer donc avec la fuse et je vais m'assurer que l'ouverture est bien soudée de manière à ce que mes éléments restent bien à l'intérieur et ne s'échappent pas donc voilà pour ce tuto donc j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez déjà testé n'hésitez pas voilà à me dire si vous avez trouvé que la technique était simple ou pas moi pour le coup je trouve que la technique elle est relativement facile alors évidemment ça suppose d'avoir la fuse on est d'accord donc j'en ai réalisé plusieurs donc je ne les ai pas mis en vidéo l'idée c'était vraiment de vous montrer comment faire je vous ai mis quelques photos à la fin de la vidéo pour vous montrer un petit peu justement les différentes checker jars que j'ai pu réaliser donc voilà je profite également de cette vidéo pour souhaiter la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées puisque j'ai vu que récemment il y avait quelques personnes qui s'étaient abonnées à ma chaîne donc merci à vous et puis merci à toutes les anciennes abonnées pour votre fidélité et comme d'habitude si vous souhaitez laisser un commentaire n'hésitez pas j'y réponds toujours même si parfois je mets un petit peu de temps à répondre c'est juste qu'en ce moment je n'ai pas toujours le temps de répondre en temps et en heure mais sachez que je réponds toujours aux commentaires qui me sont mis sous mes vidéos donc voilà donc ma vidéo va bientôt arriver à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et pour ma part je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501